J'ai rencontré un monsieur dans un bar, il m'a dit « La prochaine fois que tu m'ordras la poussière, cow-boy, je t'offrirai des chocolats. » Ça, ce sera tellement gentil. Salut, je m'appelle Panayotis Pasco, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La prochaine fois que tu m'ordras la poussière » aux éditions Stock, c'est un récit autofictionnel sur un jeune homme qui apprend qu'un de ses parents va bientôt peut-être mourir et qui rentre dans une quête introspective. Moi, je le trouve bien, moi je le trouve bien, j'espère, je croise les doigts. Ah, je ne sais pas, j'aimerais bien, je touche du bois. Ça fait partie des projets précis que j'ai en tête et que j'aimerais mener à bien. Ça m'est venu de manière très naturelle parce que j'écris souvent le soir quand j'ai des boules d'émotions que je n'arrive pas à digérer de la journée. J'écris pour les évacuer et en fait, je pensais que ce serait un deuxième spectacle parce que je viens plutôt du monde du spectacle à la base. Et en fait, ça a été un livre, ça s'est fait comme ça, ça m'a pris 4 ans. Et ça a été tout un territoire à conquérir parce que j'avais plein de problématiques qui étaient un petit peu cachées dans mes angles morts. Il fallait que je les rapatrie devant pour les voir, pour les observer, pour les disséquer. Et j'ai pris 4 ans à essayer de comprendre ce que j'étais en train de traverser. C'est marrant, moi, ça m'a aidé, oui, écrire des sketches. C'est une oralité, c'est une manière d'écrire qui est très particulière, qui passe par l'oral en fait. Il faut vraiment écrire comme tu parles, comme t'aimerais qu'on te parle. Et souvent avec cette idée-là de parler à un ou une inconnue et de devoir lui expliquer tes problèmes les plus profonds. Ce qui est pour moi une des plus belles choses dans le stand-up, c'est qu'on parle avec des inconnus, mais on va leur parler des méandres de ce qu'il y a au plus profond de nous. Et du coup, pour le livre, moi, ça m'a vraiment aidé parce que ça m'a appris l'oralité et le souffle dans l'écriture. Ce que j'ai essayé d'insuffler dans le livre. J'ai mis 4 ans pour écrire le livre. J'ai mis 2 années et demie à écrire à peu près 500 pages. Et après, j'ai mis un an et demi à essayer de tout rassembler, tout mettre dans un ordre précis et créer des liens. J'ai choisi ce titre parce que j'ai rencontré un monsieur dans un bar. Je me posais toujours dans un café pour écrire. Et en fait, il y avait un vieux monsieur avec un chapeau et un imperméable que je croisais très souvent. Et on se disait bonjour, on a déjà partagé un café. Et puis là, il m'a vu aller de plus en plus mal parce que j'ai entré en dépression. Et il m'a offert des livres un jour. Et je l'ai remercié naïvement. Et il l'a hyper mal pris. Il m'a dit qu'on ne remerciait pas quand on offrait des livres, que c'était un poids compliqué, qu'il fallait les lire, qu'il fallait rentrer dedans, que c'était des auteurs qui traversaient une dépression, qu'ils sentaient que c'est ce que je traversais aussi. Et il m'a dit la prochaine fois que tu m'auras dans la poussière, cow-boy, je t'offrirai des chocolats. Ça, ce sera tellement gentil. Et ça m'a complètement marqué cette phrase. Et du coup, je voulais que ce soit le titre du livre. Il y a une partie qui se déroule à l'hôpital que j'aime beaucoup parce que c'est une partie assez longue qui fait une cinquantaine de pages. Il y a un zigzag avec beaucoup de temporalité. Et je m'amuse beaucoup avec les souvenirs et des flashbacks. C'était compliqué à construire, mais c'était hyper intriguant à faire. Et j'ai vraiment aimé construire ce gros bloc dans le livre. Ah bah oui, je recommande ce livre en cadeau. Je trouve que c'est un livre... Moi, j'aime bien ce livre. Je l'ai écrit. Donc, je trouve que c'est un livre qui est dur par moments et léger par moments. Ce qui, je trouve, est la vie au final. Il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où c'est beaucoup plus léger, où tout roule. Quant aux personnes âgées, parce que c'est ça ta question, moi, j'ai beaucoup de retours de personnes âgées qui ont lu le livre et qui ont adoré. Donc, je me dis qu'il n'y a pas d'âge pour lire ce livre en tout cas. Merci.